Suite à une saisine d'urgence du Premier ministre, le CESE a dû, dans un laps de temps très court, et en impliquant deux sections, la section environnement et la section activité économique, donner son avis sur l'article premier de la loi sur l'énergie. Elle révisait plusieurs objectifs. Premier objectif, c'était atteindre la neutralité carbone en 2050. Deuxième objectif, limiter à 2030 le report des consommations d'énergie, et de passer de 20 à 17%. Troisième objectif, augmenter de 30 à 40% la baisse des énergies fossiles. Enfin, dernier objectif, faire en sorte de reporter de 2025 à 2035 la part du nucléaire dans le mix énergétique français. Le premier sujet était celui de la neutralité carbone en 2050. Tout d'abord, le CESE se félicite que le gouvernement ait fixé cet objectif, qui est plus ambitieux que celui qui était auparavant, donc de la division par 4 des émissions de gaz à effet de serre en 2050 pour la France. Il s'en félicite, mais il s'inquiète aussi du fait que cet objectif puisse être effectivement atteint. Donc il demande en particulier à ce que les objectifs intermédiaires soient eux aussi rehaussés. Il demande aussi à ce que cet objectif soit atteint essentiellement par une baisse supplémentaire des émissions de gaz à effet de serre. Et donc on fixe dans la loi un objectif de baisse de ces émissions. Donc la SNBC, la stratégie nationale bas carbone, propose actuellement 83%. On demande que ce soit inscrit dans la loi. Enfin, le dernier aspect, c'est que ces objectifs plus élevés peuvent avoir des impacts négatifs sur la production en France, ce qui n'aiderait pas beaucoup si ça se traduit simplement par des importations supplémentaires pour le pays. Donc on demande de faire attention à ce que les objectifs qui soient fixés ne nuisent pas à la production sur la base française. Le deuxième aspect concerne la réduction de la baisse de la consommation énergétique à l'horizon 2030. Donc à l'heure actuelle dans la loi, il était fixé un objectif de baisse de 20%. Cet objectif deviendrait simplement 17%. Sur ce sujet, le CESE prend acte du retard très important qui a été pris depuis 2015 sur ce terrain, en particulier dans le domaine du logement et des transports. Mais il regrette que le gouvernement ait abaissé ses objectifs dans ce domaine parce qu'il considère que c'est d'abord la priorité des priorités de diminuer les consommations d'énergie. Il n'y a pas d'énergie qui ne pose pas de problème. Les seules qui n'en posent pas, c'est celles qu'on ne consomme pas. Alors le troisième objectif concerne la hausse de la réduction des consommations d'énergie fossile en 2030. Donc il était prévu une réduction de 30%. Le gouvernement l'élève à 40%. Le CESE s'en félicite. Il attire cependant l'attention sur le fait que c'est un changement très important qui nécessite d'accompagner les mesures sociales qui seront nécessaires pour la fermeture des centrales à charbon qui permettent notamment d'atteindre cet objectif. Il faudra aussi faire très attention à ce qui se passe dans le secteur pétrolier, donc dans les raffineries, dans la pétrochimie, et là aussi bien accompagner cette mutation. Enfin, il s'agit de favoriser et d'accélérer la transformation de la motorisation des véhicules vers les véhicules électriques. Là aussi, il faudra faire attention à ce qui se passe sur les réseaux, sur la maîtrise de l'électricité sur ce plan-là. Mais le CESE attire beaucoup l'attention du gouvernement sur le fait qu'il faut accompagner cette mutation par un changement des comportements en matière de transport, en développant les mobilités actives, donc le vélo, la marche à pied, les transports en commun, un urbanisme qui nécessite moins de transport. C'est essentiel pour réussir cette mutation. Alors sur le nucléaire, le report de 2025 à 2035 a fait énormément débat au sein du CESE. Certains groupes pensent qu'on peut aller beaucoup plus vite suite à une étude de 2017 de RTE et atteindre cet objectif à 2030. D'autres pensent que la loi est tout à fait correcte, 2035 paraît être une date abordable. Et certains, enfin, pensent que ça sera impossible à 2035. Ils pensent plutôt 2040, 2045, voire pour certains 2050. Donc le CESE préconise de trancher le débat sur la filière nucléaire le plus rapidement possible et de voir comment son avenir va pouvoir se faire, et immédiatement, c'est-à-dire dans la législature actuelle. Enfin, le CESE a souhaité donner son avis sur l'article 2 de cette loi. Il n'était pas saisi par le gouvernement à ce sujet, mais cet article 2 prévoit la création d'un Haut Conseil pour le climat auprès du Premier ministre. Donc le CESE a souhaité dire au gouvernement que ça ne lui paraissait pas forcément une priorité des priorités. Il y a déjà beaucoup d'instances qui s'occupent de la transition énergétique, et la question est plutôt déjà de coordonner beaucoup mieux les instances en question, et notamment de coordonner beaucoup mieux ce qui se décide et ce qui se tranche au niveau national, ce qui se passe au niveau régional et ce qui se passe au niveau local.